Il faut résoudre ce système. 2x moins y égale 1, moins x plus 0,5 y égale moins 0,5. On peut tester le déterminant. 2 fois 0,5 moins moins 1 fois moins 1 égale 0. Donc, conclusion, le système, ou bien il a 0 solution, ou bien une infinité de solutions. Pour savoir, il faudrait avoir le même premier membre dans les deux équations. C'est pour cela que la deuxième équation, je la multiplie par moins 2, parce que moins 2 fois moins 1, ça fait 2, et j'aurai la même coefficient ici. Le système devient, première équation, 2x moins y égale 1. La deuxième, moins 2 fois moins x, ça fait 2x. Moins 2 fois 0,5, ça fait moins 1, donc moins y. Moins 2 fois moins 0,5, ça fait 1. Du coup, je constate que la même équation se répète. Les deux droites représentatives, elles sont confondues. J'ai donc une infinité de solutions. Comment on séquise cette infinité? Par exemple, j'exprime y de la première équation, ou de la deuxième, c'est la même, y égale 2x moins 1. Alors, là, l'infinité de solutions, c'est x, et à la place de y, 2x moins 1. x parcourt r. Je répète, la solution de ce système, c'est tout l'ensemble de tous les couples de la forme x, 2x moins 1, avec x parcourant r. Autrement dit, tous les points de ces deux droites qui sont confondus. Deuxième problème. Il faut résoudre le système suivant. 2x moins 3y plus 5z égale moins 19. x plus 2y moins 3z égale 14. Troisième équation, 3x plus 4y plus 2z égale 5. Disons que je veux faire ça par substitution. Je constate qu'ici, il y a un x qui a un coefficient 1. Donc, je pourrais exprimer x en fonction du reste. x égale 14 moins 2y moins 3z. Et injecter ce x, comme j'ai trouvé dans la copie d'un élève. injecter ce x, autrement dit, remplacer ce x dans les deux équations qui restent. Du coup, je vais résoudre le système de deux équations qui restent. Et puis, je vais remplacer les valeurs ici. On y va. 2 fois 14 moins 2y plus 3z moins 3y plus 5z égale moins 19. Troisième équation, 3 facteurs de 14 moins 2y plus 3z plus 4y plus 2z égale 5. Je développe, je réduis. 28 moins 4y plus 2 fois 3, 6z moins 3y plus 5z égale moins 19. Deuxième, 3 fois 14 ça fait 42, 3 fois 2 moins 6y plus 9z plus 4y plus 2z égale 5. Je réduis ces affaires. Les y moins 4 moins 3, ça fait moins 7y. 6z plus 5z, ça fait plus 11z égale, je passe dans l'autre membre, 28, donc moins 19, moins 28, moins 47. Moins 47. Et la deuxième, les y moins 6 plus 4 moins 2y plus les z, 9 plus 2 plus 11z égale 5 moins 14, 42, moins 37. Je constate avec joie que z a la même coefficient, donc il suffit de soustraire ces deux équations. Moins 7 moins moins 2, ça fait moins 5y. 11 moins 11, ça disparaît. Moins 47 moins moins 37, ça fait moins 10. Du coup, y égale moins 10 divisé par moins 5, ça fait 2. Et avec ce 2, je le remplace dans une la, disons la deuxième, plus facile. J'injecte y ici, ce qui nous fait moins 2 fois 2, plus 11z égale moins 37, 11z égale moins 37, plus 4, moins 2 fois 2, et passez dans l'autre membre. 11z égale moins 33, z égale moins 33 divisé par 11, moins 3. J'ai trouvé z, j'ai trouvé y, du coup, x que j'ai laissé tout à l'heure, 14 moins 2 fois y, plus 3 fois z égale 14, moins 4, moins 9, égale 14 moins 13, 1. Le triplet solution, c'est 1, 2 et moins 3. Troisième problème. J'ai moins de 11 pièces de 2 euros. Et quand x désigne le nombre de pièces de 2 euros, j'ai la première contrainte, x inférieure, strictement inférieure à 11. Et j'ai moins de 16 pièces de 5 euros. Y étant le nombre de pièces de 5 euros, y inférieure à 16. Au total, je n'ai pas plus de 20 pièces. Au total, le nombre de pièces, pas plus, si je n'ai pas plus de 20 pièces, c'est maximum 20 pièces. Et voilà les trois contraintes. Évidemment, il y a les contraintes x supérieures ou égales à 0 et x supérieures ou égales à 0. C'est sous-entendu, je ne peux pas avoir le nombre de pièces négatives. La question, c'est de traduire cette situation par un système d'une équation. Ça, c'est la question A qui est faite. Maintenant, on va représenter les solutions de ce système dans un repère octonormal. Choisis les unités afin que ça entre dans une feuille. pour x inférieur ou égale, inférieur à 11, c'est là. x inférieur à 11, ça c'est la droite d'équation x égale 11. Et bien sûr, ce demi-plan qu'on m'a pris dans le cours n'est pas solution pour l'inéquation x inférieur à 11. L'origine, O x, O y. Pareil, y inférieur à 16, 11, en disant que 16 est là. Et de même, le demi-plan au-dessus de la droite d'équation y égale 16 n'est pas solution. La troisième droite que j'ai à tracer, x plus y égale 20, ça passe par les points de coordonnées 20, 0. Si je remplace x par 20, je trouve y égale 0. Et par le point de coordonnées 0, 20. 0 plus 20 égale 20. Du coup, voilà la droite d'équation x plus y égale 20. Comme il faut résoudre x plus y inférieur ou égal à 20, je constate l'origine de coordonnées 0, 0, 0 plus 0, inférieur ou égal à 20. Donc l'origine est solution de cette inéquation. Et avec elle, tous les points ici sont des solutions. Autrement dit, le demi-plan qui n'est pas solution, c'est celui-là. En achirant bien sûr les x négatifs et les égal négatifs, je trouve comme solution de ce système d'une équation l'intérieur de ce magnifique polygone qui contient 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc c'est une pentagone. Je vais le noter. A, B, C, D, O. Bien sûr, sauf certains côtés, parce que x est strictement inférieur à 11, donc ce côté n'est pas solution. y est inférieur à 16, donc ce côté n'est pas solution. Mais par contre, ces trois côtés peuvent être solution. Je peux avoir 0 pièce de 5 euros et 0 pièce de 2 euros. La question suivante, c'était d'exprimer en fonction de x et de y la somme d'argent S que possède cette personne. Bien sûr que S égale, il faut faire la somme de l'argent. 2 fois x plus 5 fois y. Les pièces de 2 euros, il y a x pièces de 2 euros fois 2, ça c'est la somme en pièces de 2 euros, ça c'est la somme en pièces de 5 euros. La question, c'est la suivante. Représenter les couples x, y, donc je veux x, y, tels que S égale 20. Du coup, ça revient à résoudre l'équation 2x plus 1,5y égale 20. On peut résoudre directement avec tracé la droite représentative, mais le plus simple, 2x plus 5y égale 20. Comme x et y sont des nombres entiers, c'est plus facile par tâtonnement et on ne peut pas oublier ça. Ici, c'est le point de coordonnée 10, 0. 10 fois 2 plus 5 fois 0, donc j'ai un couple solution. Le couple 5, 2. 5 fois 2 plus 5 fois 2, ça fait 20. 5, 2. Et le couple 0, 4. 0, 4. 2 fois 0 plus 5 fois 4 égale 20. 5, 2. 10, 0. 0, 4. Voilà les couples solutions pour que la somme fasse 20. Et après, la série sur le gâteau, on nous demande quelle est la plus grosse somme d'argent, S, que peut posséder cette personne. On se rend compte que cette droite d'équation 2x plus 5 égale 20, elle pourrait être déplacée le plus haut possible, parallèle à elle-même. pour cela, voilà le calcul. S égale 2x plus 5y. Ici, si j'écris ça de la forme 5y égale moins 2x plus s, je divise par 5. y égale moins 2 sur 5x plus s sur 5. j'ai une équation de droite. La pente moins 2 sur 5, c'est la même pente que tout à l'heure pour la droite 2x plus 5y égale 20 que j'avais tout à l'heure. Mais cette fois-ci, l'ordonnée à l'origine, c'est S sur 5. Bien sûr que si je veux avoir une somme plus grande, l'ordonnée à l'origine est la plus grande possible. ce qui me donne l'envie de déplacer cette droite le plus haut possible parallèle à elle-même parce que toujours avoir la même pente moins 2 sur 5 et afin que cette droite reste dans le polygone solution. Et bon, en bon oeil, a l'impression que cette droite arrive et passe par B. Mais le point B n'est pas accepté parce que y strictement inférira à 16. Autrement dit, je peux prendre y 15. donc pour y égale 15 et x égale y 15 x 4 on n'est pas là à peu près x 4 la somme ça donne 2 fois x 2 fois 4 plus 5 fois y 5 fois 15 égale 8 plus 75 je crois que je peux mettre le même 5 ici 5 10 la somme maximale que la personne peut avoir c'est 85 euros tout en respectant les contraintes du problème qui est 1 2 2 2 3 – Sous-titrage FR 2021